Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver. J'ai la joie aujourd'hui de recevoir Annelise Robert. Alors je me présente avant, je suis Sana, animatrice sur le grand changement. Vous pouvez me voir sur la chaîne YouTube et sur Facebook. Et là, on va commencer une conférence en ligne. Donc la personne, l'intervenante n'est pas là physiquement, mais vous pouvez la voir ici et vous allez pouvoir interagir avec elle si vous avez des questions à poser. Et sans plus attendre, je vais la présenter juste en quelques mots. Elle va en dire beaucoup plus puisqu'elle a toute une conférence autour de l'hypersensibilité. J'imagine que si vous êtes là toutes et tous et que cette thématique vous intéresse. Annelise Robert est thérapeute. Elle est spécialiste auprès des personnes hypersensibles. Vous allez entendre parler de ce terme beaucoup dans cette conférence et vous allez pouvoir en savoir beaucoup plus. Alors, sans plus attendre, je vais donc inviter Annelise qui est avec nous. Bonjour Annelise. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et salut les hypersensibles. Hey, ok. Alors, si c'est bon pour vous, si c'est bon pour vous, je sais qu'on est également en live sur le net. Donc les personnes qui ont l'habitude de nous suivre sur Facebook et sur YouTube, faites-nous un petit OK. Je vois que Sophie est avec nous. Si d'autres personnes sur Facebook sont là, faites-nous savoir vos présences avec un petit pouce, un petit like ou quelque chose et puis on va pouvoir commencer. Alors, on m'invite à prendre le micro. Je vais avoir un double micro. J'espère que ça va le faire parce qu'il n'y ait pas d'écho. OK. Est-ce que c'est mieux pour vous ? Ouais, mais ouais, carrément. On va faire comme ça. Ça va aller. De toute façon, l'idée, c'est d'introduire notre intervenante phare, notre intervenante autour des hypersensibles, la spécialiste des hypersensibles. Je suis ravie d'accueillir Annelise Robert. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors, on va te laisser cet espace pour pouvoir te présenter un peu plus. Et puis, tu vas nous parler d'hypersensibilité. Le titre de ta conférence aussi, ne plus se laisser passer en dernier. J'imagine qu'est-ce qu'il y a du vécu ? Je ne sais pas. En tout cas, je garde les questions pour après. Je te laisse cet espace dans un premier temps. Merci à toi, Annelise. Merci beaucoup, Sana, pour cette présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous et bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices du Grand Changement. Aujourd'hui, on est donc au Québec et je suis super contente de faire cette conférence avec vous toutes et vous tous et avec toi, Sana. Merci. Alors, comment ne plus se faire passer en dernier en tant qu'hypersensible ? Quand on est hypersensible, on a tendance vraiment à se faire passer en dernier, à ne pas oser être soi, se mettre en avant, des choses comme ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, moi, j'accompagne les personnes hypersensibles en vidéo dans des séances d'1h30, donc avec la démoca, la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs, qui est comme de l'EMDR. C'est particulièrement prévu pour la libération des traumatismes. Et puis, en régulation émotionnelle, typique par téléphone durant une heure et en coaching pour hypersensibles. Ça, c'est mon job. Et donc, je côtoie des hypersensibles toute la journée et ça me permet de connaître pas mal de choses sur les hypersensibles. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des hypersensibles, Sana, dans le public avec nous. Alors, est-ce qu'on a des… Ah oui, on a toutes les mains levées. Je lève également la mienne. Ok, génial. Super. Donc, il n'y a que des hypersensibles. Donc, hypersensibles, vous savez bien, c'est une façon de vivre. C'est-à-dire qu'on est connecté au cœur. On vit avec de l'affectif tout le temps. On est dans une intelligence affective. Donc, quand les paramètres ne sont pas tout parfaits pour nous, on est dans le cœur. Donc, on est à l'émotionnel. Et ça fait que les émotions, des fois, font souffrir les hypersensibles parce que, justement, ils sont tellement connectés à leur cœur, à leurs émotions, à leur affectif que faire un truc dans la rationalité, la logique, etc., c'est compliqué. Et ils ont tout le temps le cœur ouvert. Donc, je ne sais pas si le cœur ouvert, pour vous, c'est toujours facile. Mais chez mes clientes et mes clients, le cœur ouvert, des fois, ça va donner un cœur à vif, un cœur qui résonne très, très fort. Et parfois, c'est vraiment compliqué de vivre dans le monde actuel où il y a beaucoup de normes, de règles et de choses qu'on est obligé de faire. Et ce qui fait que, vous allez me dire un petit peu pour vous, mais les hypersensibles ont tendance à être à fleur de peau et au bord des larmes. Alors, est-ce que vous voulez nous dire si c'est le cas pour vous ? Alors, moi, je vous invite à prendre la parole. Si vous avez envie de, tout simplement, alors le micro ne peut pas circuler. Je vais vous demander, alors ce n'est pas forcément très facile, peut-être, pour un hypersensible, mais vous avez envie de partager et de répondre aux questions. Venez réchauffer avec moi la place ici, là, puis poser vos questions et venir vous exprimer. Ok ? Vous êtes très bien. Super. Merci, Sana. Et ça peut être aussi à main levée. C'est-à-dire, vous pouvez dire, oui, je suis à fleur de peau, oui, je suis au bord des larmes assez souvent, c'est ok. Moi, je lève la main. C'est-à-dire qu'avant, c'était mon cas. Sana aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Yes, tout à fait. Ok. Et en fait, être au bord des larmes ou à fleur de peau, c'est très fatigant. Et puis, ça pose des problèmes dans la vie parce que des fois, on est là et on n'arrive pas à faire ce qu'on doit faire. On s'est engagé à faire des choses et on ne peut plus les faire parce qu'on est trop dans l'émotionnel. Et puis, c'est compliqué. Donc, mon boulot, mon travail, ma passion, c'est d'accompagner les hypersensibles à réguler leurs émotions et à se libérer des traumatismes qui va leur permettre d'arrêter de se faire passer en dernier, tout simplement. Parce que quand on est à vif, à fleur de peau et au bord des larmes, eh bien, sachez bien que ça veut dire que vos émotions sont perturbées. Ce n'est pas du tout normal et ce n'est pas parce que vous êtes hypersensible que vous êtes comme ça. Et à partir du moment où vous aurez régulé vos émotions, où on aura fait un travail ensemble, un petit travail, c'est très court, eh bien, vous allez voir que vous êtes toujours hypersensible. Bienvenue dans le monde des hypersensibles. Heureusement, on ne va pas quitter cette jolie chose. Mais par contre, vous ne serez plus comme ça si mal, en fait, à tout moment de votre journée. OK. Donc, les hypersensibles, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des personnes qui ont les cinq sens très, 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 très développés. Donc, ils entendent plus de choses que les gens. Ils voient plus de choses. Ils sont fatigués. Là, peut-être, vous avez écouté déjà cinq ou six conférences. Vous vous saturez, mais vous avez envie de rester parce que vous avez envie d'écouter d'autres choses parce que vous avez peur de louper des choses. Donc, on est à fond. À fond la caisse et à fond dans les émotions. Donc, ou c'est génial, ou c'est trop nul, bien extrême et avec les cinq sens qui sont très développés. Donc, les habits qui grattent, la vue qui fatigue, les oreilles, on entend plein de bruit. Là, tout à l'heure, je disais à Sana, il y a du bruit, il y a du bruit parce que ça me dérangeait pour faire la conférence. Donc, c'est des compliqués. Les hypersensibles ne sont pas toujours faciles à vivre. Mais ne vous inquiétez pas, on va trouver des solutions aujourd'hui ensemble. Et puis, vous avez aussi parfois les sens, les sens plus subtils qui sont ouverts. Claire audience, claire sentience, claire olfaction, toutes ces choses-là, le clair ressenti. Donc, en général, on est très, très connecté. C'est bien et ce n'est pas bien. Qu'est-ce que toi, tu en penses, Sana, de cette connexion ultra-connexion ? Moi, ce que je pense de cette ultra-connexion, c'est assez simple. C'est qu'elle est parfois coûteuse en énergie. Moi, je me suis complètement reconnue dans ce que tu dis. Je suis à fond la caisse. Je suis super contente. Je vois ses yeux, je m'écoute. Je suis à fond. Mais je sais qu'il y a des moments où, en tant qu'hypersensible, je ne m'écoute pas assez. C'est-à-dire que je vais être tellement dans le flot de cette sur-effervescence des sens qu'à un moment donné, je vais avoir mon énergie qui va boum. Donc, tu vois tout à fait ce que tu dis là. Je me retrouve pleinement. Et j'imagine que tu vas me donner des tips, que tu vas me donner des clés pour vivre un petit peu mieux cette hypersensibilité. Parce qu'aujourd'hui, franchement, je suis fière de ça. Je suis fière de l'hypersensibilité. Ça fait pas de plus de moi. Mais j'ai besoin d'avoir des informations. J'ai besoin d'avoir des clés au quotidien. Et puis, de rencontrer aussi des hypersensibles comme moi. Pour pouvoir aussi se rassembler ensemble pour s'aider. Super. Génial. Merci beaucoup, Sana. Merci. Donc, en fait, l'hypersensible, comme il est à fond, des fois, il y va trop fort. Donc, il est KO. Et deuxième problème, comme vous êtes à fond, des fois, vous êtes dans l'émotionnel et vous allez avoir envie de vous écouter. Et en même temps, vous vous êtes engagé. Il y a des choses à faire. Et si vous vous écoutez, ça fait tout tomber à l'eau. Donc, il va falloir trouver une juste mesure. Elle n'est pas toujours...